Nous sommes les CE1E, nous sommes les super SAGE, les super E, les maxi E, nous sommes les CE2E, nous sommes la classe travailleuse, les meilleurs, les ultra E, nous sommes les CE2A, les universitaires, ma classe, elle apprend la classe, nous sommes les ministres de la classe, nous sommes les CE2E. Nous sommes forts et unis, nous sommes l'union, le respect, l'intelligence, la conscience, le savoir et la culture générale, et en plus, c'est chargé ! On a appris, on a rigolé, on a voulu être ensemble, Il est temps de chanter 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 ensemble. Je m'appelle Donia, je m'appelle Stéphanie, je m'appelle Émilie, on a mené un projet qui s'appelle le Plan Vocal, on a eu neuf séances de création, plus une représentation ici à la salle des publicités, c'est en partenariat avec la MUSE en circuit et c'est la troisième année, et c'est des CE1 et CE2. Au départ du programme, je l'avais appris que la découverte des métiers artistiques, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi le travail, parce qu'être musicien c'est un travail avant tout, il y a aussi une passion, mais c'est aussi un travail, comment on possède dans le système de création, comment on était un spectacle, j'ai aussi expliqué ce qu'était un spectacle, une scène, etc. On a vu pas mal de différentes musiques, donc tous les gens vont s'y prendre, mais moi j'avoue j'ai travaillé, en fait les deux classes avaient une thématique cette année, elles travaillaient sur l'eau, donc on a surtout travaillé sur cette thématique-là, donc ils ont eux écrit une chanson sur l'eau, sur l'importance de l'eau, il y avait une dimension un petit peu écologique. J'ai joué des bateaux, et comment m'empêcher, avant d'être soulevé, et comment arroser, les fleurs et les courriers, nous ne pensons pas de changer, je serais que j'étais lait, pour jouer dans les vœux, et pour rester malheureux, apportent par les dents, des soins d'un diabolot. Tout est bleu vu des cieux, tout est bleu vu des cieux, l'eau c'est tout, l'eau c'est tout, tous les animaux en nous, l'eau c'est tout, l'eau c'est tout, et même les êtres humains. Ça c'était chouette, moi je leur ai appris une chanson de mon répertoire, qui était la seule chanson qui évoque un peu l'eau, une chanson sur Venise, et ensuite on a surtout travaillé sur l'improvisation collective, dirigée. On a appris quelques scènes de sound painting, ils en ont inventé certains, et maintenant ils se dirigent les uns les autres, c'est un peu ça l'idée, pour apprendre à improviser collectivement, la plupart ne sont pas musiciens, donc ça permet d'introduire les grandes notions du son, les hauteurs, les nuances, l'intensité, et essayer d'apprendre à s'écouter tout ça. ... Merci. Je les ai fait beaucoup de travail sur la diffusion du son de manière acoustique, donc la multi-diffusion, en faisant des petits chœurs où ils se dirigent, ils ont fait aussi beaucoup de direction eux-mêmes. Et ensuite pour le spectacle là, on a créé une chanson où ils ont écrit des paroles sur un de mes bases électroniques. Donc c'est vraiment eux qui ont proposé les paroles, je faisais un petit peu aiguiller sur les mélodies, tout ça. Et ensuite Stéphania a fait une bande-son. Donc on a travaillé sur la thématique du voyage, de qui on est, d'où on est là. Je m'appelle Tali. Raphaël. Je m'appelle Sardin. Je m'appelle Waamee. Je m'appelle Waamee. Je m'appelle Waamee. La joie des ateliers c'était à un moment là où ils payaient énormément d'attention aux micros et capteurs en fait, et de l'autre fascination pour ça. On mange l'amour pour le capteur et le micro et en les voyant tellement attentifs et en tellement partant de faire ça, pour moi c'était un des moments où on était fait. La plupart de la création était basée sur la voix et l'électronique, donc il y a tout ce qui est diffusion et émission vocale, donc on a tous une voix, donc tout le monde peut jouer de nos propres instruments vocales. Les ateliers étaient tous sous la même base, tout le monde a essayé tout finalement, avec Émilie il y a plutôt un spectacle qui va vers l'enregistrement, vers le montage de leur voix, leur prénom, leur langue qu'ils parlent. Tout le monde me regarde. Je parle français. Je parle français et tunisien. J'ai peur. Je parle français et... Je parle français et... Français. Je parle en tout cas. Je parle français et 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 je Souvent beaucoup de gens pensent qu'ils n'ont pas accès à cette forme musicale ou à avoir accès à un instrument tout simplement ou étudier la musique ou alors on a l'idée que la musique c'est pas un travail et du coup c'est hyper important de partager et de leur montrer qu'est ce que c'est ce métier et que ça peut être un débouché et pour moi ça a été un débouché dans ma vie moi j'ai toujours aimé enseigner de toute façon en plus de jouer parce qu'effectivement l'aspect pédagogique me semble tout à fait complémentaire de la fonction qu'on a sur scène effectivement c'est toujours chouette d'être avec les d'être avec les enfants et de leur faire créer eux mais de leur faire traverser le processus de création à eux ça c'est toujours assez satisfaisant et moi je suis pas forcément pro restitution mais je dois reconnaître parce que je trouve toujours que je vais dire que le processus est plus important que le résultat mais je dois reconnaître que pour les enfants à rendre satisfaction et moi je trouve ça toujours très émouvant ce moment là pour eux c'est l'objectif quand même quoi ils poussent tellement de questions il y aura quoi il y aura du public il y aura des lumières comment on va faire pour le son on sent qu'il y a un enjeu pour eux est-ce que ça va être sur Youtube t'as pas vu ça ? Ah non j'aime pas ! Est-ce qu'on va passer sur Youtube ? T'aurais combien de personnes ? T'aurais bienriver J'aimeputer et j'aime Sonndaughter Et jeignerais L' самых Je prends Leur Aurais Applaudissements L'H,... ... La Sceか J'aime La Mes 없습니다 Un moment préféré pour moi, c'était l'échauffement quand je suis allée dans les deux ateliers et moi j'avais fait deux soulèvements du corps pour la lenteur et aussi un petit bruit qui font avec les doigts tout petits, tout fin, tout fin, tout fin et qu'il faut compter jusqu'à 10 et quand on amène les doigts aux oreilles et j'ai trouvé ça des moments doux parce qu'il y avait ça et il y avait des moments de silence, un minute de silence, mais du coup c'est des moments où on ouvre les oreilles. Et même si ce n'est pas l'air de grand chose, c'est quelque chose qu'on donne l'intention de l'écoute, de la présence, de la lenteur et c'est extrêmement important. Au-delà de ce qu'on a vraiment fait, c'était l'engagement et comment on a apporté l'ouverture des oreilles. Même les sujets, c'était le chant, les vocales, c'est clair que c'était ça le sujet principal, mais l'écoute, l'ouverture, etc. C'est le chant, le chant, le chant et le chant, les volets, c'était ça, c'était ça. Sous-titrage MFP. ...